Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics où il est question du sujet préféré de tous et toutes, c'est-à-dire le legato. L'exercice de cette semaine nous permettra de travailler davantage nos hammer-ons et nos pull-off en utilisant la gamme que nous avons apprise lors de l'épisode précédent, c'est-à-dire la gamme de ré majeur. Mais avant d'aller à la démo, j'aimerais clarifier trois choses à propos des hammer-ons et des pull-offs, car il s'agit de très loin du sujet pour lequel vous m'avez posé le plus de questions. Alors tout d'abord, mettons un terme une bonne fois pour toutes à toute la controverse concernant les hammer-ons et les pull-offs, à mon humble avis, il s'agit d'une technique minimalement de niveau intermédiaire. Autrement dit, si j'enseignais en cours privé à un débutant ou une débutante, il ne serait pas question ni de hammer-on ni de pull-off avant, je dirais, au moins trois mois, voire six mois, dépendamment d'un paquet de trucs. Alors ça fait vraiment contraste avec le livre qui vous présente cette technique dès la première semaine. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est tout à fait normal, surtout si vous êtes débutant et débutante, que ça soit un peu hors d'atteinte, voire très frustrant, voire démotivant. Ce qu'on ne veut pas, évidemment, on veut conserver, on veut protéger votre motivation. Alors pourquoi je n'en parle qu'après trois à six mois? C'est qu'à mon avis, il est préférable de développer la force et l'agilité dans la main avant d'aborder ces techniques plus avancées. Et seulement peut-être pour ceux et celles que ça intéresse d'aller un peu plus loin. Il n'y a pas de jugement, ce n'est pas une performance le ukulélé, c'est un truc personnel. L'important, c'est de s'amuser. Alors pour certaines personnes, ça implique les hammer-on pull-off, pour d'autres, pas du tout. La deuxième chose à dire, c'est qu'il existe certaines conditions sous lesquelles votre ukulélé aura plus de sustain, ce qui facilitera nettement les hammer-ons et les pull-offs. Alors de quoi s'agit-il? La première chose la plus facile à modifier pour vous donner une chance, utiliser des cordes en fluorocarbone, ça fait une énorme différence et c'est disponible pour toutes les tailles de ukulélé. La deuxième chose, bien entendu, c'est que plus votre ukulélé est gros, plus il y aura de sustain. Donc c'est nettement plus difficile, par exemple, d'avoir des hammer-on et pull-off de qualité sur un ukulélé soprano que ça l'est sur un ténor comme celui que j'utilise en ce moment. Ensuite, le type de bois dont est fait votre ukulélé aura, encore une fois, un grand impact au niveau du sustain. À mon avis, le bois qui offre le plus de sustain est de très loin et l'épinette qui se nomme en anglais spruce. Ça fait donc le tour des facteurs pour un ukulélé conventionnel. Alors il existe d'autres facteurs, par exemple, si vous avez un ukulélé qui est électro-acoustique, c'est-à-dire un ukulélé que vous pouvez brancher à un ampli ou à une pédale d'effet, si jamais vous avez quelque chose comme du reverb ou un compresseur, alors immédiatement, ça va augmenter votre sustain, ce qui facilitera bien entendu vos hammer-on ou pull-off. C'est encore mieux si vous avez un ukulélé complètement électrique, comme j'en ai deux en arrière. Alors à ce moment-là, par ailleurs, votre touche sera nettement plus facile, plus basse, et votre sustain sera aussi long que vos effets que vous utilisez ou votre ampli. Donc ça fait vraiment le tour des facteurs qui peuvent avoir un énorme impact au niveau de votre facilité à jouer des hammer-on et pull-off. Donc vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir à propos des hammer-on pull-off. Passons maintenant à la troisième et dernière chose à clarifier. Comme vous l'avez certainement remarqué, depuis quelques semaines, le niveau de difficulté des journées légato va en augmentant, et je dirais que c'est plutôt du côté avancé que du côté intermédiaire. Malheureusement, ça ne changera pas beaucoup d'ici la fin du livre. Ce qui amène donc la question logique, que doit-on faire lors des journées légato? Alors je vous donne deux options. La première, c'est de voir ça plutôt comme un exercice pour les doigts à votre vitesse. Alors je dirais gros maximum à la vitesse réduite, mais peut-être même encore plus lentement ou carrément sans métronome. Ça devient simplement une sorte de gym pour les doigts où on n'a aucun stress au niveau de la performance ou même de l'atteinte. On ne fait que développer votre main et maximum, gros maximum, cinq minutes par jour. C'est vraiment une recommandation afin d'éviter de vous blesser. La deuxième chose que vous pourriez faire, en fait moi je vous propose plutôt même cette deuxième option, profitez-en pour jouer des chansons ou des pièces qui vous intéressent. Bref, amusez-vous et vous pourrez reprendre lors de la journée qui suit pour les Licks and Riffs. Alors voilà pour les recommandations. Sans plus attendre, allons du côté de la démo. C'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à 110 BPM, là où chaque clic vaut un noir ou si vous préférez, là où chaque clic égale un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 55 BPM et activez les subdivisions en croche, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Voyons maintenant le pas à pas en commençant par la première mesure. Première chose à faire, veuillez placer votre main en première position sur la troisième corde. Donc, premier doigt à la première case, deuxième doigt à la deuxième case et ainsi de suite. La première note à jouer, c'est la deuxième case, donc sur cette fameuse troisième corde. Et ce qu'on va faire, on va d'abord faire un tiré, donc un pull-off vers la première case, puis on va revenir immédiatement en faisant un hammer-on à la deuxième case. Donc, 2, pull-off, 1, hammer-on, 2. Ça donne ceci. Très bien. Une fois qu'on est rendu là, on va tout simplement changer de corde. Alors, on va passer à la seconde corde. Et cette fois-ci, nous allons faire un martelet ou un hammer-on, donc avec la corde à vide. Donc, 0, 2 pour le martelet et 0 pour le tiré, donc le pull-off après. Donc, 0, 2, 0. C'est parti. Très bien. Et on conclut cette mesure en revenant sur la corde de départ et en faisant, encore une fois, simplement un tiré entre les cases 2 et 1. Donc, super. Alors, si on met tout ça ensemble très lentement, ça donne ceci. 2, 1, 2, 0, 2, 0. Et on revient avec 2, 1, comme ceci. Encore une fois. Super. Pour la deuxième mesure, vous n'avez qu'à répéter exactement le même truc. Passons donc maintenant à la troisième mesure. Donc, pour la troisième mesure, nous sommes toujours en première position, mais cette fois-ci, vous allez vous placer à la deuxième corde. Donc, la première figure de hammer-on-pull-off consiste à faire la deuxième case suivie d'un tiré, donc un pull-off, vers la corde à vide. On revient avec un hammer-on ou un martelet à la deuxième case suivie d'un dernier martelet immédiatement après à la troisième case. Donc, en résumé, 2, 0, 2, 3. Le tout en ne jouant qu'une seule fois. Alors, j'espère que vous êtes concentré et que vous avez bien pris votre café ou votre thé. Donc, allons-y pour 2, 0, 2, 3. C'est parti. Encore une fois. 2, 0, 2, 3. Très bien. Après, on a une petite pause qui nous attend. Une seule note à jouer sur la première corde à vide. Alors, ça va très bien. Donc, 2, 0, 2, 3. Suivi de la corde à vide, ça donne ceci. Et nous concluons cette troisième mesure en partant exactement là où nous sommes rendus, c'est-à-dire à la troisième case sur la deuxième corde, en faisant 3, 2, 0. Donc, il s'agit en réalité de deux tirés ou deux pull-offs consécutifs. Donc, 3, 2, 0, c'est parti. Encore une fois. Si on assemble le tout ensemble, encore une fois, faites tourner en boucle. Allez-y aussi lentement qu'il est nécessaire pour vous. Donc, c'est parti. Donc, 2, 0, 2, 3. Suivi de la petite corde à vide qui est notre pause ici. Et ensuite, 3, 2, 0. Allons-y. Encore une fois. Super. Comme c'était le cas pour la première mesure, nous allons répéter cette mesure deux fois de suite, ce qui nous amène donc directement à quelle mesure? À la cinquième mesure. Et cette fois-ci, alors, il va falloir passer en seconde position. Pourquoi? Parce que la case la plus, dont le chiffre est le plus élevé dans cette mesure, c'est la cinquième case. Donc, entre les deux mesures, je vous recommande de passer en seconde position. Et nous allons commencer cette fois-ci par la première corde, donc avec l'index à la deuxième case. Et encore une fois, ce sera une séquence de quatre notes consécutives. Donc, ce sera 2. On fait un tiré vers la corde à vide, donc 0. On refait un martelé sans rejouer. 2, suivi d'un autre martelé pour aller à la quatrième case. Donc, en résumé, 2, 0, 2, 4. Allons-y. Une autre fois. Très bien. Complétons la mesure. Alors, à cette étape, nous allons placer le quatrième doigt à la cinquième case, comme ceci. Ce qui va se passer, c'est que ça va être une suite, donc, de tirés ou de pull-off. Donc, 5. On fait un tiré vers 4. On fait un tiré vers 2. Puis, un tiré vers la corde à vide. Donc, 5, 4, 2. Pardon. 2, 0. 5, 4, 2, 0. Très bien. Alors, on va essayer ça. 5, 4, 2, 0. Une autre fois plus lentement. Lorsque nous assemblons toutes ces composantes pour cette mesure spécifiquement, ça donne ceci. 2, 0, 2, 4. Suivi de 5, 4, 2, 0. Encore une fois. L'autre excellente nouvelle, c'est qu'encore une fois, vous allez répéter cette mesure deux fois. Ce qui nous amène à la dernière mesure qui ne contient qu'une note. Donc, ça devrait très bien aller. Et vous êtes toujours en seconde position, puisque vous allez jouer la cinquième case, toute seule, comme ça, sur la première corde. Et si vous prenez, portez bien attention, vous allez remarquer que cette note est staccato. Donc, allons-y très brièvement. Je le refais une autre fois. C'est parti. Voilà. Pas plus compliqué que ça. À cette étape, vous devriez normalement être en mesure d'assembler ces différentes mesures en les faisant tourner en boucle par groupe de deux, tel que nous l'avons déjà fait plusieurs fois depuis le début de la série. Pour ceux et celles qui aimeraient une vidéo où je montre comment assembler ces différentes mesures, veuillez écrire un commentaire plus bas. Il me fera plaisir de publier cette vidéo dans notre groupe Facebook privé pour le cours Ukulélé Aerobics. Sans plus attendre, allons-y pour le mot de la fin. En terminant, quelques rappels, car un grand sage a dit un jour que la répétition est excellente pour l'apprentissage. Il y a donc trois choses dont vous devez vous rappeler. Tout d'abord, de grâce, limitez le temps que vous passez sur ce genre d'exercice, maximum cinq minutes, à moins d'être vraiment très avancé, histoire de ne pas vous blesser, je vous en supplie. Deuxième truc, travaillez à une vitesse où vous avez le contrôle, histoire de ne pas prendre de mauvais plis et de bien programmer votre main. Et troisièmement, comme j'en ai parlé en début d'émission, il y a certaines conditions qui vont favoriser le sustain de votre Ukulélé. Vous devriez vous en prémunir, histoire de maximiser vos chances de succès avec le legato, qu'il s'agisse de Hammer-On ou Pull-Off. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de profiter du beau temps, d'aller faire un tour dehors. On se revoit demain pour le Licks and Riffs. Bye tout le monde!